Alors, je voudrais d'abord remercier une fois de plus Conversation Papillon, qui est vraiment une équipe formidable et avec qui j'apprécie énormément de travailler. Et vous remercier tous d'être là, j'allais dire pratiquement des quatre coins du monde, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi des personnes de la République tchèque, d'Allemagne, de Polynésie française, je ne sais pas s'il y a des gens du Brésil aujourd'hui, mais en tout cas, ça me fait très chaud au cœur de voir que toutes ces personnes sont réunies autour d'un sujet qui me passionne, puisque, comme vous le savez, probablement, je suis physicien de formation, en tout cas, c'est ma première formation. Et j'ai délaissé la physique quantique pour avoir fait la philosophie, puis je me suis occupé de développement personnel, etc., pendant des années. Et ça fait quelques années que je suis revenu à la physique quantique grâce à la médecine, figurez-vous. Et donc, c'est un peu cela que je voudrais brosser avec vous cet après-midi. Alors, vous le savez, la physique quantique, c'est de plus en plus à la mode. Vous entendez de plus en plus de personnes vous parler de quantique à toutes les sauces. D'ailleurs, ça me dérange un peu qu'on en parle à toutes les sauces, parce que la plupart des personnes qui en parlent savent peu de quoi il s'agit. Et je les comprends, ce n'est pas une critique, parce que la physique quantique, c'est quand même une branche de la physique qui est la plus abstraite de toutes les branches de la physique. C'est vraiment extrêmement compliqué à comprendre. Et d'ailleurs, je vous avais retiré tout de suite, c'est que si pendant cette conférence, cet après-midi, vous avez l'impression de commencer à comprendre ce qu'est la réalité, c'est que j'ai été vraiment un très mauvais pédagogue, ou c'est que vous avez été distrait, parce qu'en réalité, comme le disait Richard Feynman, qui est un grand physicien du XXe siècle, celui qui prétend avoir compris quelque chose en physique quantique est un imbécile ou un idiot, ou un distrait. Mais en tout cas, comme vous allez voir, le mystère de la nature du réel est loin d'être résolu. Au contraire, depuis que la physique quantique est née, c'est-à-dire depuis 1900, pile, c'est en 1900 que les premiers éléments ont été posés, eh bien, on comprend de moins en moins rationnellement ce qu'est la nature du réel, finalement. Alors, c'est difficile aussi de vulgariser, évidemment, ce sujet, et ça va être un challenge pour moi de le faire, bien entendu, parce que je veux à la fois rester très rigoureux avec vous, mais en même temps, avec le peu de temps dont je dispose, pouvoir vous donner un aperçu réel de ce que c'est la physique quantique et de quoi elle s'occupe, finalement. Alors, mon objectif cet après-midi, ou ce soir, ça dépend de quel côté de l'océan vous vous trouvez, c'est de présenter des perspectives, des ouvertures dans le domaine de la santé et de la conscience. Alors, on est parti pour la physique quantique, qui est... Donc, il y a deux parties dans ma conférence. Première partie, la physique quantique en paradoxe. J'aimerais vous présenter six paradoxes de la physique quantique, et vous allez voir qu'effectivement, paradoxe n'est pas un mot usurpé. Vous verrez que plus je vais avancer dans cette partie, même si je vais avancer vite, moins vous allez comprendre, finalement, ce que c'est la réalité. La deuxième partie, ce sont, je dirais, toutes les perspectives que la physique quantique nous offre en matière de médecine, en matière de biologie, en matière de neurosciences. Vous allez voir que c'est absolument passionnant, absolument fabuleux, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus, avec l'alchimie, d'ailleurs, qui était le sujet que j'avais traité la fois dernière. Alors, premier paradoxe de la physique quantique. D'abord, de quoi s'occupe la physique quantique ? La physique quantique, au départ, ne s'occupait que du comportement de la matière dans l'infiniment petit, c'est-à-dire les atomes, les électrons, ces petites choses qui sont totalement invisibles à l'œil nu, et s'occupait aussi du comportement de la lumière. Alors, un des paradoxes, j'ai évidemment absolument pas le temps de vous expliquer toutes les expériences, ça je le fais dans mon premier DVD, mais un des paradoxes sur lesquels les physiciens quantiques se sont butés, c'est que quand ils ont commencé à étudier le comportement de la lumière dans certaines circonstances, lumière dont on savait depuis très longtemps qu'il s'agissait d'une onde, et donc, il y avait des centaines d'expériences qui avaient été faites au XIXe siècle, et qui prouvaient par A plus B, de façon rigoureuse, que la lumière se comportait comme une onde, et l'onde, vous voyez à quoi ça ressemble, j'en ai fait le petit dessin ici, c'est donc un phénomène périodique qui monte et qui descend, etc. Bien, à travers d'autres expériences qui ont été menées, eh bien, on s'est rendu compte que, en fonction de la conscience de l'observateur, et entendez bien cela, en fonction de l'intention que l'observateur avait pendant qu'il faisait son expérience, eh bien, figurez-vous que la lumière, de temps en temps, se comportait comme une onde, mais parfois, elle ne se comportait plus comme une onde, elle se comportait comme des petits grains de lumière, ce que Einstein a appelé plus tard des photons, P-H-O-T-H-T-O-N, des photons, un peu comme des électrons, des protons, des neutrons, et que ces photons avaient une quantité d'énergie qu'il était possible de calculer par une formule que vous avez là sous les yeux, H nu, H étant la constante de Planck et nu étant la fréquence de la lumière. Et ça, ça a commencé à faire capoter les physiciens, parce qu'ils se demandaient, oui, mais finalement, quand on fait une expérience, elle se comporte comme une onde, quand on fait la même expérience, mais qu'on la regarde d'une autre manière, la lumière se comporte comme des petits grains de matière, mais qui n'a pas de masse, mais qui a toutes les propriétés sinon de la lumière en termes de vitesse. Donc, les physiciens ont essayé de trancher la question en disant, mais si on prenait la situation inverse, c'est-à-dire si on prend des électrons, parce que ça, des électrons, jusqu'en 1910, on était certain que c'était des petits corps de matière qui avaient une masse bien déterminée, qu'on n'avait plus calculée depuis longtemps, etc. Donc, si on prend des électrons, qu'on les soumet aux mêmes expériences que l'on a faites pour la lumière, que va-t-il se passer ? Eh bien, surprise, au lieu que les électrons se comportent comme la matière, eh bien, dans certaines circonstances, les électrons se comportaient tout à coup comme des choses immatérielles, c'est-à-dire comme des choses qui n'avaient plus de masse, qui n'avaient plus de consistance, et qui se propageaient dans l'espace à la vitesse d'un électron, c'est-à-dire pas à la vitesse de la lumière, mais comme une onde, c'est-à-dire comme quelque chose de virtuel. Alors, vous voyez, ça, je dirais que c'est la première difficulté et le premier paradoxe de la physique quantique, c'est que donc, aujourd'hui, quand on demande à un physicien quantique « Oui, mais c'est quoi le réel ? Est-ce que c'est matériel ou est-ce que c'est immatériel ? » S'il est honnête et s'il a compris qu'il n'y avait rien à comprendre, eh bien, il vous dira « Je ne sais pas, je ne sais plus si le bureau ici sur lequel je suis appuyé pour faire ma conférence, je ne sais pas si je peux dire de ce bureau s'il est solide ou s'il est immatériel, je ne sais pas si ce que j'observe finalement, c'est quelque chose de nature ondulatoire ou de nature corpusculaire. » Bien, deuxième paradoxe, c'est le fait que la physique quantique a amené une quantification du réel. Les perspectives de la physique quantique, on y va, et la première perspective que je voudrais prendre tient à un phénomène qu'on appelle la résonance quantique. Alors, c'est quoi la résonance quantique ? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez deux guitares et que vous les accordez convenablement, si vous grattez la guitare de gauche, donc celle-ci, eh bien, vous allez gratter la guitare, vous allez entendre quelque chose qui va résonner, et dans les dixièmes de seconde plus tard, vous allez voir l'autre guitare à laquelle vous n'avez pas touché commencer à entrer en vibration, et si vous voulez vérifier que vous n'avez pas la berlue, eh bien, vous allez étouffer la première guitare, et vous allez entendre la deuxième guitare continuer à sonner. Donc, la résonance, c'est quoi ? Quand est-ce qu'il y a une résonance ? Il y a une résonance si les deux cordes sont bien accordées sur le même ton, c'est-à-dire sur la même fréquence. Par contre, expérience inverse, si on désaccorde la première corde de la guitare, on fait un mi bémol au lieu d'un mi, eh bien, vous aurez beau gratter la guitare de gauche, eh bien, strictement, rien ne va se passer au niveau de la guitare de droite. Ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de résonance, que ce soit en physique classique ou en physique quantique. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça, c'est une expérience qui a été faite par Benveniste, avec de l'héparine. Alors, ceux qui sont médecins ou qui sont infirmières dans la salle savent que l'héparine, c'est un anticoagulant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre de l'héparine dans du plasma, il faut que l'héparine soit présente dans le plasma sanguin pour que le plasma ne coagule pas, sinon il coagule. Alors, ce que Benveniste a imaginé de faire, c'est de prendre la signature fréquentielle de l'héparine. Comment est-ce qu'il a procédé ? Il a envoyé différentes fréquences sur l'héparine jusqu'à ce qu'il voit un phénomène de résonance. Vous savez, mes fameuses guitares de tout à l'heure. Et une fois qu'il a observé ce phénomène de résonance, il a enregistré ce qu'on pourrait appeler la signature fréquentielle de l'héparine. Ensuite, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a repris du plasma, du plasma sanguin sans héparine. Bon, évidemment, sans héparine, le plasma a directement coagulé. Oui, mais après cela, avec son ordinateur, ici c'est un Macintosh, mais c'est juste parce que j'adore les Mac et je n'ai jamais été capable de travailler avec un PC, mais ce n'était pas un Mac dans la réalité, il envoie, via les haut-parleurs, tout simplement de son ordinateur, c'est tout aussi bien, la signature fréquentielle de l'héparine. Donc, il n'y a plus d'héparine. Matériellement, l'héparine a disparu. Il y a juste l'onde associée à l'héparine. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette dualité ondes-corpuscules. Eh bien, figurez-vous que, en présence de la signature fréquentielle, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait immatériel, eh bien, de nouveau, on observe qu'il n'y a aucune coagulation au niveau du plasma sanguin. C'est-à-dire que le plasma réagit comme s'il y avait des molécules d'héparine au niveau, en son sein, alors qu'en réalité, il n'y a plus rien de matériel. Donc ça, ça nous montre bien une chose. C'est qu'en réalité, on pourrait, au niveau de la pharmacopée, remplacer tous les médicaments existants actuellement par leur signature fréquentielle, qui est l'intrication corps-esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on a bien compris les fondements de la physique quantique, eh bien, on ne peut plus séparer d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Ça, c'est quelque chose qui a été apporté par Platon en 500 avant Jésus-Christ. Ça fait donc 2500 ans que nous traînons derrière nous cette conception qu'il y a un corps biologique matériel d'un côté et qu'il y a un esprit, une pensée immatérielle de l'autre. Eh bien, en fait, ça ne résiste plus à la physique quantique et ça ne résiste plus aux expériences qui ont été faites au niveau de la biologie. Bon, par exemple, les émotions, maintenant, on le sait très bien, et les travaux de Bruce Lipton sont tout à fait éloquents à ce niveau-là, c'est que chaque émotion que nous avons a un support tout à fait physico-chimique qui traduit cette émotion de façon biologique. Inversement, nous avons au niveau matériel une communication entre le système immunitaire, par exemple, et le système nerveux qui fait que nous n'avons pas seulement des neurones au niveau du cerveau, mais nous avons des neurones qui sont en circulation dans l'ensemble du corps via la circulation sanguine et qui font que finalement, c'est comme si nous avions une conscience qui se paladait un peu partout de notre corps et finalement, on se demande, mais est-ce que notre corps, finalement, c'est matériel ou c'est ondulatoire ? C'est ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est ça qui devient fabuleux parce que ça veut dire que quand on veut soigner quelqu'un ou quand on veut se soigner, on peut travailler sur l'un et ou l'autre. Et en fait, on n'est pas obligé de choisir, mais on peut privilégier une approche ou l'autre, mais on a, je dirais qu'on n'a pas plus tort ou pas plus raison d'avoir une approche énergétique, une approche ondulatoire et vibratoire qu'avoir une approche matérialiste. Sauf que l'approche matérialiste est une approche réductrice, réductionniste, qui est très souvent porteuse d'effets secondaires et d'empoisonnement chimique. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, personnellement, je me tournerais plutôt vers des approches énergétiques. Mais en fait, les deux ont leur pertinence parce que le corps humain, le corps-esprit, on devrait dire, le corps-psy, qu'on devrait dire, a les deux natures. C'est la dualité hôte-corpuscule qu'on retrouve au niveau de la physiologie.